Je suis à la haute cour, la quintessence de la mission qui vous a été compliquée. En quoi consiste la mission, votre mission ? La mission est d'incluser le mandat de service et la sécurisation et l'installation de la SND. C'est fait rapport à l'anniversaire. Est-ce que vous connaissiez d'autres personnes qui s'appelaient mandatifs ? À part lui, je connais un déjeuner qui était le déjeuner de la société, qu'on appelait « Aide-monautique ». Votre pouvoir de sécurisation s'étendait aussi dans cette île-là ? Cette île-l'est fait dans le permis de faire une sécurisation. Et vous avez déployé vos hommes dans ce petit ressort-là ? Non, on ne déployait pas les hommes là-bas parce qu'on ne déployait pas les hommes. En quoi un honorable député peut-il intervenir dans la gestion d'une société privée appartenant à une personne autre que lui-même ? Je disais qu'il y a 10 000 d'années périmètre que cette société gère, qu'on appelle le mandatifs. Et comme nous étions à une société, ils ont des besoins de tous nos pouvoirs, que ce soit pour être détentés. La majorité des éléments, ceux qui travaillent avec vous dans ces détachements-là, ont fait défection et ont rejoint les rangs de M23. Ça vous étonnerait ? Ça doit m'étonner, mais c'est parce que je ne comprends pas comment un policier peut se permettre d'aller rejoindre un mouvement sélectionné. Ça ne vous a pas surpris qu'une unité de police soit pour tirer des anciens éléments remèdes. Ça, ça ne vous a pas surpris. Mon général, je pense bien que vous êtes l'échapprenant. Vous savez la réalité de notre pays qui se passe. Ma mission TV, le miroir du mort. Mon général, je pense bien que vous êtes l'échapprenant, vous êtes l'échapprenant, vous êtes l'échapprenant, vous êtes l'échapprenant, vous êtes l'échapprenant. Et vous êtes l'échapprenant. Mon général, police de O'Quins et Rangé pour forain de le solaire, vous présentez des propres qui comparaissent à l'occasion de ce jour. Pour m'avoir la police de O'Quins, un qui est un chef qui va se faire sans vous. L'audience, la haute communauté de ce jour est prépare à mon pied. C'est un grand général. Le chef et la discipline de l'arrêt représenté le secret de l'Assemblée nationale, le médecin de l'Assemblée nationale, le médecin de l'Assemblée nationale, le médecin de l'Assemblée nationale. Le corps militaire et la partie civile républicaine et démocratique du Congo, MDC, contre M. Wangachou, Yézi, Édouard, comme celle principale Mouchiama Liroua, Balike, Robert, pour civile pour des faits susceptibles de participation à un mouvement sélectionnel, d'espionnage, d'attention illégale d'armes et munitions d'église, un état qui se fait à ça de 19h20. Sous RT 031-23, qui met en cause l'auditeur général pré-la-automilitaire, le Parti civile républicaine démocratique du Congo, contre le summandatutu Yézi Édouard et le commissaire principal Mouchiama Liroua, Balike, Robert. La personne de l'honorable Mouchiama Liroua, Aujourd'hui, nous allons y aller méthodiquement. Nous allons y poser encore, parce que cette question n'a pas été totalement éclusée là-dessus passé, il y a certaines questions de précision qui seront posées au prévu Mouchiama Liroua. Et la Haute-Tour va aussi appeler le prévu Mouchiama Liroua pour nous poser certaines questions, parce qu'il a comme l'impression qu'il est placé dans les guillettes. C'est dans un premier temps, dans un deuxième temps, nous allons revenir au prévu Mouchiama Liroua pour nous poser les deux prévues à la Haute-Tour. Et ils vont exposer leurs moyens. Le Mouchiama Liroua va réagir. Et nous allons clôturer cette question-là. Voilà comment nous allons procéder aujourd'hui. D'accès aux pièces, est-ce que toutes les parties peuvent rassurer là-haut ? Ou qu'elles ont pris connaissance des pièces ? Ou j'écoutis pas de chaque fois. Je m'en prie pour le Prédicat Général. Nous n'avons pas pu avoir connaissance de toutes les pièces du dossier. Nous n'avons eu qu'à inventorier le nombre de pièces contenues dans les différents rapports, qui au total se lèvent à 543 pièces. Nous avons pu prendre deux heures du temps avec la guillette, les gens. Et il était question pour le Prédicat Général de nous tenir les frais relatifs à la photocopie et aux frais de les décopies moyennant l'ordre de la dégénéral avant que la grétière principale, un chef s'il vous plaît, n'en certifie conforme. Voilà la connaissance parfaite, mais pas en fait. Sur les lieux, le contradictoire est respecté dès lors que vous avez entre vos mains la pièce avec une possibilité d'amplifier ou de réagir. Des deux, la RDC considère que nous sommes en matière de flagrance. On prend connaissance des pièces sur les lieux ou sur les bancs. Nous sommes disposés, pour autant que nous n'allons pas se plaider aujourd'hui, nous allons prendre connaissance des pièces avant vendredi. L'étant pour la partie prévenue de s'en servir d'abord, nous nous sommes partie civile, rêvée à l'action du ministère public. Nous allons prendre connaissance des pièces même sur les bancs. Nous avons dit. Bien, à Malinois. Merci. Déjà, bien avant, on avait compulsé les dossiers. Et à la demande faite par notre coprévenu, nous ne nous sommes pas passés. Surtout que dans les 500 et quelques pièces là, il n'y en a qu'eux qui nous concernent. Nous avons vu qu'il n'y a que deux pièces qui nous concernaient. Et comme on l'avait déjà compulsé, alors nous sommes disposés à en découdre. Mais sinon, pour les besoins de s'enrichir, nous pouvons toujours, les 500 pièces autres qui ne nous concernent pas, en prendre connaissance. C'est un stade actuel, parce que l'instruction va concerner certaines pièces aussi que nous voulons présenter à votre client pour qu'il puisse s'expliquer dessus. Êtes-vous disposés à aborder cet aspect du débat ? À ce stade, il nous est difficile vraiment d'aborder cet aspect du débat. Et tant que nous, nous n'avons pas encore examiné ou obtenu les pièces. Merci. À la envie de répondre, nous ne voulons pas émerver les doigts de la défense. Ils sont chagères. Nous allons vous laisser le temps. Je crois qu'avant vendredi, vous aurez terminé avec la prise de connaissance sous la levée de petits pour nous permettre d'aller de la vente. N'oubliez pas que nous sommes en procédure de salaire. En tant que le président de Chama Liro, il est... Pour moi, j'aimerais... Est-ce que vous pouvez décliner à l'intention là-haut pour votre parcours policier ? En tant que policier. J'ai fait ma formation policière, la formation de base au centre de l'institution. J'ai une moquée à Bouta-Bout. Après avoir fait... C'était en 2009. 2009, ok. Après avoir fait ma formation de base, J'ai été affecté au groupe mobile de Fébassu à Bouta-Bout. J'ai mis. Et à la même année, J'ai été récupéré comme secrétaire Au Pétois À la province du Sifu. Après, j'ai fait la formation De la civilisation de l'installation d'hôpital Au jour... Au C.I. Jules Monquet Aujourd'hui, l'école de police est Monquet-Bouta-Bout Où j'ai obtenu mon certificat Et j'ai été affecté Au commandant du centre de négociation De Mugogo En territoire de Wanou Qui n'avait pas malheureusement Functionné Et on m'avait retourné À la province J'ai été affecté Comme Cheikh 3 Batailleur de police des mines En province du Sifu En quelle année ? C'était en 2012 L'état-major était basé à Kamibouka Au territoire des moindres En 2013 J'ai fait la formation En technique D'enquête judiciaire En matière de violence sexuelle C'était le jour Au C.I. Jules Monquet J'ai obtenu mon certificat À la même année J'ai été affecté Comme commandant Détachement À l'époque C'était des commandants Compagnie En territoire de Waloum Donc Détachement police des mines En territoire de Waloum Mon état-major Était à Zibira Et puis à Mokongwe En 2014 J'ai suivi la formation D'informateur En matière de mine Donc La formation d'informateur De police À l'école de police Mokonga Où J'ai Obtenu mon certificat Comme formateur De police Après avoir eu Mon certificat J'ai été retenu Parmi les formateurs Qui avaient formé La promotion De police de mine Là nous sommes En 2014 Je suis rentré Au site Du J'étais Envoyé À Mississi Comme Commandant Sexopolis Des mines À Mississi Centre Là nous sommes En territoire De Quise Pendant que j'étais À Mississi J'ai été Affecté Par L'arrêté Ministériel Comme Commandant Escadre Adieu Police Des mines En territoire De Mississi Près 2014 J'ai quitté Ce qui vous Pour Venir Travailler À Mississi Pour Notre Commandant Escadre À Que Je Travaille Là Pendant que J'étais Commandant Escadre En 2000 2000 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 21 20 22 21 22 22 23 23 23 23 24 24 25 25 25 25 23 25 25 25 25 25 25 26 26 25 25 26 27 29 30 28 En 2020, j'ai été employé à Massy, si encore, donc, dans mon unité, mais cette fois-ci comme commandant d'étagement actuel à la société minière de Bissounzou, SMB. 2000, vous avez dit 2000 combien ? 2020, je suis en rapide, entre 2020, 2021, c'est là où j'ai été envoyé comme commandant actuel, j'ai été venu comme commandant actuel où j'ai remplacé le commissaire principal à ses postes. En 2020, entre 2021, oui, entre 2023 et 2022, j'ai été retenu comme commandant actuel à ses mêmes postes. Et là, j'avais remplacé le commissaire principal, Sadie, qui fait à son âme parce que c'était... Donc, vous êtes arrivés à Bissounzou d'abord comme commandant actuel, par lequel vous avez été affecté à Bissounzou comme commandant actuel d'abord. Vous allez là-bas par un unité de service signé par notre commissaire provincial de la police. Il s'appelait comment ? Il s'appelle Abba Vang. Ah bah, ça avait été titularisé, commandant. Il y a-t-il eu un document ou bien c'est fait verbalement ? Vous avons annoncé du service qui ne dépend pas de nos commandants titulaires signés par la même autorité policière. Survez vous le bulletin de service, c'est un acte de désignation ou un acte d'exécution ? On vous envoie pour la compagnie de l'État. Je pense que comme c'est cette mission, dans la même unité où j'étais affecté, c'est un acte qu'on envoie pour eux exercer une mission bien déterminée. Par un poste, il faut un acte de déclaration. Un bulletin de service est un acte d'exécution dans cette liste inténuée. C'est là la différence. Je ne sais pas s'il y a l'inténuie. Commandant. Oui. Commandant. La référence. Personne en tant que commandant. C'est une référence. La référence, c'est un peu difficile de la référir dans la tête. Et comme je suis là, je ne peux pas encore accéder à toutes les pièces qui soient nécessaires pour le monde aussi. Bien. Quand vous êtes à Bissouz, vous êtes commandant de la police civile. C'est ça ? Je veux dire, préciser à la haute cour, la quintessence de la mission qui vous a été confiée. En quoi consistait la mission, votre mission ? Ma mission est d'inclaircir mon détail de service et la sécurisation des installations de la SMB. et faire rapport à la hiérarchie. Et à votre disposition, vous aviez combien d'hommes ? J'avais 70 hommes moins généraux. Pardon ? 70 hommes moins généraux. Et à votre niveau, vous pouvez produire un document attestant que vous avez sous votre charge, sous votre responsabilité, 70 hommes de groupe pour la sécurisation de la SMB. J'ai fait l'assurer le produit au Manjara. Ici à Kinshasa ou à la Vénécy ? Je pense qu'il y a un document déjà. C'est parce que j'avais demandé à mes avocats de chercher comment contacter mon secrétaire pour les conseillers d'Ampaël. Et les autorités signataires de ces documents, avez-vous les noms ? Le ou les noms ? Pour se définir sur les documents, les documents sont signés par le commissaire divisionnaire à J.A.B.A.F.A.F.A.F.A.F.A.F.A.F.A.F.A.F. Et le titulaire ? Il est le titulaire. Les pièces du dossier renseignent qu'il y a un contrat de gardonnage signé entre la police et la SMB. Contrat du certificat de la présence des membres de la police. Est-ce que vous avez vu l'existence de ce contrat ? Mon général, je n'ai jamais accédé à ces documents. Vous me poursuivez l'information ? Non, mon général. Vous étiez au litre de 70 hommes. Quel type d'armes a-t-on ? Mon général, les armes que j'avais rencontrées dans le détachement quand je les prie, c'était des armes AK-47. Il y avait aussi des armes anti-Hemmètes. Donc des armes anti-Hemmètes. Pour une idée sur la quantité, certains commandants, vous nous avez donné la qualité. Mais la quantité, il y en avait combien ? Il y en avait pas combien ? En quel mètes ? Nous avions des écogars 63, si je ne m'avise pas, AK-47. Pas aux effectifs. Donc les armes, la quantité était inférieure aux effectifs à vos dispositions ? C'est pas tout le monde qui portait l'armes. Et vous avez une idée sur les munitions ? Ah oui, 63. Et une munition en avait combien ? Et j'ai une barre totalement idée sur les munitions. Votre séjour là-bas, de 2020 à 2023. Vous avez statu de l'armes 2023, au moins de février. Et avez-vous eu l'occasion d'utiliser ces armes-là qui étaient mises à vos dispositions ? À un moment donné, on les avait utilisées pendant qu'on avait des attaques contre les... Les attaques, ils étaient bannis là-bas. On les avait utilisées. Donc si vous aviez utilisé des armes, c'est qu'autant de l'émission utilisées, ils en restent autant ? Vous comprenez-vous l'enforcer ? Vous n'avez rien fait ? La période qu'on avait utilisée de ces armes, c'est que j'étais agréable. Il y avait mon titulaire qui faisait ce boulot. Parce que c'est l'année 2020 là qu'on les avait utilisées. Pas sûr ? Des fois, je n'avais pas pensé. Et au nom du principe de l'unité de commandement, vous étiez censé connaître la situation, parce que vous êtes... D'ailleurs, dans des unités, les agents sont souvent chargés de l'administration et de l'administration. Je n'ai pas encore accès à ce boulot. Vous avez accès au commandement en tant que titulaire. En quelle date ? Je pense que c'est fait au mois de... Pardonnez-moi, de mai 2020, ça y est. Mais je dois encore te respecter mon journal passé. De mai 2021 à février 2023, vous n'avez pas encore fait connaissance de ces documents qui concernent votre unité, qui concernent la dotation. Il y a des documents qu'on a fait, mais ça me demande de les vérifier pour que je puisse me rappeler de tout ce qui était élu et pour donner la réponse qui est juste par rapport à ça. Je suis chargé de la sécurisation de la SMB. Est-ce que pendant tout votre séjour là-bas, vous aviez, parce que vous êtes profilis, en complicité avec l'honorable mandatissé ? Là, bienvenue pendant tout votre séjour à BCU. Pendant mon séjour, et en dehors de son jour, je ne l'avais pas connu mon journal. Vous avez jamais entendu parler de lui ? Oui, mais pas le connaître. En quel terme avez-vous entendu parler de lui ? Vous avez entendu son nom en tant que qui ? Je l'avais entendu beaucoup comme honorable mangatissé, comme pour les honorables de ma sisi. Point barre. Mais aussi, dans le périmètre où j'ai sécurisé, il y avait une mine qu'on appelait Shemangaku. Votre pouvoir de sécurisation s'étendait aussi dans cette mine-là ? Cette mine, oui, c'est pour qu'elle nous permet de faire une sécurité. Et vous déployez vos hommes dans ce petit ressort-là ? Non, on ne déployait pas les hommes là-bas parce que... Donc on ne déployait pas les hommes. Pourquoi ? Pourquoi ça ne vous plaisait pas pour votre mission ? Parce qu'il n'y avait pas d'activité. Cette mine, mine, c'est Moangaku. C'est Moangaku. C'est Moangaku. L'honorable, est-ce que vous connaissiez d'autres personnes qui s'appelaient Moangaku ? À part lui, je connais un DG qui était le DG de la société qu'on appelait Moangaku. Qui était responsable ? Était-ce le même secteur d'emplacement de la mine dénommée Shemangaku ou bien c'était ailleurs ? Normalement, il y a un périmètre d'exploitation qui a plusieurs sites d'exploitation, plusieurs mines. C'est dans le même périmètre où il y avait 7 mines qu'on appelait Moangaku. C'est des pièces. Vous avez entendu à Goma et vous avez dit que vous avez cherché à rencontrer l'honorable Moangaku à Goma mais sans succès. Vous voulez le chercher pourquoi ? Mon général qu'on avait cherché d'abord comme député du milieu et surtout j'étais curieux quand on disait chez Moangaku. Comme ce qui n'était qu'à le permettre et que je sécurisais, je voulais le rencontrer parce que nous avions un problème de paiement là où nous travaillions. Vous vouliez aller lui poser le problème de paiement alors que vous n'avez aucun rapport avec lui ? Je voulais étant comme député du milieu et comme on parlait de 7000 mandatifs, savoir s'il pouvait intervenir. Intervenir pourquoi vous ne travaillez pas pour lui ? Un bon samaritain ? Mon général passe aussi de me rassurer, même de ces noms qu'on appelle chez Moangaku parce que s'il me recevait ça pouvait me donner l'idée et savoir si réellement c'est Samy ou c'est pas Samy. C'est Moangaku, vous ne vous concernez pas, vous ne déployez pas les hommes, vous déployez vos hommes ailleurs. Tantôt, tantôt vous dites non, ils cherchaient à le voir à Goma parce que nous avions un problème de paiement alors qu'on n'avait aucun rapport avec lui. J'ai fait clair mon général, j'ai utilisé, on n'y déployait pas là-bas parce qu'il n'y avait pas encore les activités mais 7000 se trouve dans le périmètre que nous étions en train de sécuriser. Si on n'envoie pas les gens, c'est parce qu'il n'y avait pas des activités, c'était ce que j'ai utilisé. On a rencontré l'honorable monde de la culture à Goma. D'abord, pour que je puisse savoir réellement comme cette mine est pas épique à son nom et comme nous avions aussi le problème de paiement, s'ils pouvaient, peut-être un cas pour les députés, nous aider à apprécier notre cas auprès de cette société. Et surtout qu'on parle de la mine Mwanda Kutu et ça s'est trouvé dans le périmètre que nous étions censés désécuriser. Le périmètre que vous sécurisiez était une société privée, n'est-ce pas ? Il ne pouvait être privée ou de l'État ? Elle appartenait, elle appartient à une personne, n'est-ce pas ? En quoi un honorable député peut-il intervenir dans la gestion d'une société privée appartenant à une personne autre que lui-même ? Je disais qu'il y a 10 000 dans le périmètre que cette société gère, qu'on appelle ce monde à Kutu. Et comme nous étions en difficulté, on devait porter ses toutes propres pour voir si notre soeur pouvait être décampé. Pour sécuriser une société minière, vous avez aussi le devoir, je parle ma charge, de récolter tous les renseignements nécessaires pour informer votre hiérarchie. Selon vos renseignements que vous avez utilisés, cette société-là appartenait à Kutu. Mon général, depuis que je suis dans cette société, je voyais que les DG, on me disait que la société, c'est pour les DG Ben-Manda Kutu. Selon les renseignements que vous avez obtenus sur place, qui est Ben-Manda Kutu par rapport à l'honorable Manda Kutu ? J'ai bien dit que Ben-Manda Kutu, selon les informations que nous avons, c'est un frère à l'honorable Manda Kutu. Comment la haute communauté peut-elle interpréter le fait pour vous d'aller voir l'honorable Manda Kutu ? Pour un problème d'impayement, des agents de l'État affectés à la sécurisation de la mine de son frère, alors que son frère est là et vous ne l'avez pas vu. Comment la haute communauté peut-elle interpréter votre comportement ? Je ne vais pas apprendre la haute pour comment interpréter ça, mais je pense que si je suis allé là-bas, c'est parce que j'étais déjà fatigué. Et par curiosité, il fallait que moi aussi, comme vous le dites, j'ai la précision sur ce qui est Ben-Manda Kutu par rapport à ce qui est. Sinon, comme vous l'avez dit, quand on travaille quelque part, on doit se renseigner et savoir qu'est-ce qui se passe. Et comme il m'a déparessé, j'ai été me disant que peut-être ce que j'ai pensé, ce n'était pas ça. M. Amaliron, vous êtes de la police, n'est-ce pas ? Oui, M. Amaliron. Votre employeur ou c'est l'État congolais qui est votre employeur ? Non, vous devez vous adresser à votre employeur ou à interpréter. Et cette question, nous l'avons soumise maintes fois à notre hiérarchie. Ça n'a pas eu de solution. Est-ce que l'État congolais vous payer pendant tous vos jours là-bas ? Oui. C'est ça votre salaire. C'est ça votre salaire. Vous êtes payé. Vous allez sécuriser une société minière et il n'appartient pas à la société minière de vous payer. C'est ça la logique, non ? C'est une situation que j'avais rencontrée. Que vous avez créée là-bas ? Que j'avais rencontrée. Laquelle ? Donc, les policiers qui étaient apportés là-bas, on leur donnait quelque chose pour la motivation. Combien ? 100 dollars par policier. Alors, nous voudrions poser quelques questions aux prévenus de la Mariloua. Allez-y. Commissaire, vous êtes principal. Oui. Vous êtes principal, monsieur de la Mariloua. Vous étiez au détachement, affecté au détachement au samedi ? Depuis quelle année ? 2020. Oui, monsieur. Et pendant le détachement, c'est depuis quelle année ? Les effectifs de votre détachement comportaient combien de policiers ? Les effectifs, je disais, comportaient 70. C'est que j'avais... 70. Quel type d'armes ? Quel type d'armes ? Je vous le précisez. Les armes d'armes 47 et... Cougar. Ces armes... Ces armes... Je repose la question. Vous êtes policiers. Vous avez une très bonne formation. Vous avez décliné les étapes de votre formation. Je repose la question. Les armes que vous avez trouvées étaient une dotation individuelle pour chaque policier qui le ramenait de son unité d'origine, ou bien ce sont des armes que le commandement a affecté à l'unité. De sorte que, quand il y a une munition, c'est vous qui êtes le responsable. Qui dispassait les armes ? Qui fait disparaître les armes ? Ou que chaque policier s'amène, quand il y a une munition, il s'amène avec son arme individuelle qu'il a depuis toujours. Dans la police, il n'y a pas un système d'armes individuelles. Vous le confirmez ? Surtout, c'est... oui, oui. Vous confirmez ce que vous venez de dire ? Oui, je le confirmez. Surtout, dans mon unité, quand je commandais, je disais dans l'unité que je commandais qu'il n'y avait pas de système d'armes individuelles. Alors, comment est-ce que vous venez de trouver ? La police révèle que, lors de votre affectation, le 10 décembre 2021, vous étiez, ainsi que le révèle la liste des policiers en détachement à la SN8, vous étiez dotés individuellement de l'arme CDPN-69-264. N'était-ce pas une arme individuelle ? Quand on faisait les bilités de service, on mettait les noms d'un policier assez tard, mais si les policiers quittaient, l'arme restait, et quand l'autre vient, c'est lui qui va l'utiliser. C'était seulement mettre dessus les bilités de service, et quand on fait le... Quand on fait le... Qu'est-ce que j'ai dit ? Quand il y a le neuf de l'autre histoire, l'arme ? Le bulletin de service renseigne qu'il y a une arme qui est dotée à un policier. Toutes les armes mises ensemble constituent, ce qu'on appelle en jargon du métier, la dotation organique de votre unité. C'est ça ? Parlez. Oui, bonjour. Alors, mais combien d'armes de dotation organique ? Vous aviez combien d'armes de dotation organique ? Et je vous ai dit à l'unité où nous avions 63 armes. 70 ? 63. 63. Ah, 63. Monsieur le Premier Président, vous avez saisi à quelque sorte de non-chose. Je suis mort. Partons de ces bulles-mets de service qu'on est destinés par la hiérarchie provinciale de la police. On indique que quel policier est détenteur de telle arme. Ça signifie que c'est une arme que le policier a amené de son unité. Et cette arme-là reste assez policier. On ne peut pas dire que tout d'un coup, il part et que, quand il est élevé, il laisse cette arme. Quand il est élevé, il rentre avec l'arme et même s'il faut de l'un et d'autre policier, il faut un autre document indiquant que telle arme appartient à cette aide et à cette policier. Monsieur le Premier Président, nous avons, quand nous faisions les rapports, répondant aux devoirs, nous avons parlé du comportement, d'une négligence complice, d'une négligence des autorités commerciales de la police dans cette affaire. Le policier, le pauvre, bon, il dit qu'il ne connaît pas le sens de ce contrat. Ça, effectivement, il est écoutant, il est sur terrain, on l'envoie et on n'a pas à lui dire que c'est que les autorités ont décidé au dessus. Mais vous verrez que, dans les différents contrats signés par les autorités de la police, toutes les autorités ont décidé là-bas, les contrats portaient sur 40 et quelques policiers. Mais en réalité, lui, il dit qu'ils étaient 7 hommes. Ça signifie qu'il y avait un chiffre important de policiers là. D'où ils venaient, on ne sait pas. Officiellement, c'est 40 policiers qu'on a fait ça à la SND. Alors qu'en réalité, ils sont 70. 80 ou 80 même. Nous continuons néanmoins avec des questions. Vous dites donc qu'on vous a confronté à ce que vous avez fait du service, ou même il est le truc. Votre nom est l'arme que vous étiez censé détenir. Ça veut dire que c'est votre arme qu'il vende pour qu'il ne lege. Ça c'est votre dotation. Arme, dotation individuelle. Bien que vous disez le contraire. Nous continuons. Vous avez fait presque 2-3 ans dans ces détachements. Quelles sont les solutions ? Envie d'un certain fonds pour mon habitacle ? Pour votre énergie, vous attestez. Est-il bien clair, mon colonel ? S'utilisation des installations de la SND. Affecté, missionné à la SND, c'est le commissariat provincial ? C'est le commissariat provincial ? Oui, mon général. Mais comment pouvez-vous retourner les policiers qui, selon vous, n'avaient pas de numéro matricule à leurs unités respectées plutôt que de les envoyer au commissariat provincial ? D'autant plus que c'est le commissaire provincial qui a signé le budget des services et la liste nominative des policiers qui devaient, ensemble avec vous, aller prester service à la SND ? Il y a un moment que les unités environnantes avaient envoyé des policiers en renfort dans notre entité. Et c'est à partir de ça que le commissariat provincial m'a donné que c'est possible. Donc, vous s'étiez reprendre 719 policiers ? C'est pourquoi ? Parce qu'il y a... Et vous allez prouver que dans ce budget des services, le nombre varie toujours. Vous avez dit que vous aviez 63 armes ? Oui, monsieur le Président. Ok. Nous venons de parcourir la numérotation de ces armes. Et la haute cour militaire se rend compte que certaines armes sont marquées. CD, PN, sûrement Congo démocratique, police nationale, mais d'autres n'ont pas été marquées. Et pourtant, le marquage des armes est une décision de l'autorité supérieure de la République afin d'avoir un contrôle sur les armes. Et parmi les 63 armes de guerre, selon vous, qui étaient votre dotation, il n'y a que 19 armes qui sont marquées. Oui, mon général a trouvé toutes ces armes locales unitées. Et pour ce qui concerne les armes, nous avons un département qui est chargé de ça. Parce que, comme je les avais trouvées, c'est comme ça que je les avais utilisées moi-même. Mais comment pouvez-vous, G21, le commissaire divisionnaire adjoint Abba Van Ang, François Zavier, qui signent un document, un document, un document de service, avec en annexe la liste des policiers en détachement à la SMB, Liste qui répond 79 éléments et qui mentionne à côté de chaque nom une arme. Alors que les armes n'étaient pas en sa possession lorsqu'il signait des documents, mais que les armes étaient à la SMB, selon vous. Le département chargé de la logistique se trouve même à la province. Il nous revient que certains policiers qui travaillaient dans cette société venaient du Rwanda. On les faisait porter des pénis de la police et tous étaient payés par la SMB, 12 000 dollars au total. Quand vous dites que c'est faux, je confirme qu'il y avait des policiers d'hémorologie rwandophones, matriculés et payés régulièrement par l'Etat Congo. Confimez-vous cela ? Mon colonel, mon général, je confirme que j'avais dit ça. Vous arrivez quelque part, on vous confie une unité. Vous arrivez, vous trouvez que dans cette unité, sur 50 éléments par exemple, 35 sont seulement des bâches. Nous, ce sont des bâches, je dis, c'est une unité comme on l'est, n'est-ce pas ? Vous trouvez que 35 ou 40 de cette unité sont construites d'une seule unité. Vous ne dites pas qu'est-ce que ça vous fait ? Je pense que vous nous avez appris le commandement et vous avez dit qu'il faut fédérer tout le monde. Ils ne font pas discriminer quelque chose. Mais à cette question, je voulais seulement vous dire que je n'ai pas commencé cette unité comme j'avais rencontré ces éléments. Je n'avais pas la force de dire que non, comme j'ai trouvé, et dès que je commence à faire la chasse à l'homme, de dire que non, je n'ai pas travaillé avec celui-ci ou celui-là pendant que je les avais trouvés ces places. Je n'ai pas venu avec eux, je ne les avais pas donné leur numéro. Je les ai considérés tous comme policiers, comme je les avais rencontrés mon gérard. Avez-vous, vous êtes dotés, vous recevez la ration, et s'il arrive que la ration que vous devez recevoir mensuellement, vous recevez quelque chose ? Il arrive que ce mois, vous n'en avez reçu que 10. Vous faites quoi ? Il est interdit de l'éviter des personnes d'une même souche ethnique, religieuse, raciale. Vous, en tant que commandant, vous arrivez, vous trouvez qu'il y a une situation, ça doit attirer votre attention. Vous ne pouvez pas être au plus de votre attention que j'ai trouvé une situation qui, pour moi, ne me paraît pas normale. Je vais me répéter en déjà que ces policiers, certains policiers de cette morphologie, dont les questions, qui étaient dans ces détachements, je les avais trouvés là-bas. Si on me pose la question, qui les avait recrutés, qui les avait donnés les numéros de ma petite fille, en tout cas, à mon niveau, je ne peux pas répondre à cette question-là. Vous avez dit que ces policiers, dans la plupart, étaient des anciens du CNGPFM23. Continuez-vous ? J'avais dit, en tenu de la situation que nous tous nous connaissons, l'évolution même politique, avec le fameux brassage, mixage, intégration, on ne pouvait pas se dépasser de ça. Et c'est pourquoi j'avais dit, dans cette unité, il y avait aussi quelques éléments qui étaient des excels de fait. Parce que j'avais juré de dire la vérité à la justice pour me poser la question. Je n'avais rien à cacher parce que je suis clair que je voulais dire. Je suis clair que j'ai juré de dire à la justice pour savoir pourquoi je suis clair que... Je devais dire au CNGPFM23. Je vous avais dit dans vos déclarations que... Je me suis clair que vous avez dit ici. Que avant l'entrée du CNGPFM23, vous avez été inscrit, vous avec votre unité, de vous réplier sur ça que je pense. Oui, mon jour. Quand vous avez réplié, qu'avez-vous fait des armes qui étaient dotées à votre dignité ? Quand j'ai réplié avec tous les éléments vers l'endroit éduqué par la hiérarchie, je suis venu en fait toutes les armes et tous les éléments qui étaient à ma disposition jusqu'à l'endroit où vous m'avez demandé de nous contacterner le nombre que j'observais. Et quand vous êtes rempli, les effectifs de vos policiers, de vos détachements, étaient de combien quand vous êtes arrivé à l'endroit indiqué ? Je suis arrivé à l'endroit indiqué à votre 68 policiers parce qu'il y a des qui s'étaient déjà des endroits. Donc, ils étaient sur le défect, mais ils n'étaient pas avec nous lorsque nous avons quitté l'endroit où nous étions. La majorité des éléments, ceux qui travaillent avec vous dans ces détachements-là, ont fait défection et ont rejoint les rangs de M23. Ça vous étonnerait ? J'ai dit que ça doit m'étonner, mais c'est probable parce que je ne comprends pas comment un policier peut se permettre d'aller rejoindre un mouvement insurrectionnel. Ça ne vous a pas surpris qu'une unité de police soit constituée des anciens éléments rebelles ? Ça, ça ne vous a pas surpris ? Moi, en général, je pense bien que vous êtes les chevronnés, vous savez la réalité de notre pays qui est ce qu'est moi. C'est ce que moi je disais. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit, mon général, que je n'avais ni force ni pouvoir de dire que je chasse tel ou tel élément dans mon unité. Je n'avais pas la force ni pouvoir. Elle a retrouvé dans le camp où vous étiez des armes lourdes. Notamment, trois RPG 7 mm, 7 plutôt, barre dans 5 mm, 2 karabines MK-18, 2 STG-44 fusils d'assaut marque à Montre, 3 PKM mitraillers. Tout venait ces armes parce que vous venez de dire ici que votre édition était constituée que les sacralisats K-47 et que vous gardez quelque chose comme ça. J'ai voulu vous répondre d'abord en vous expliquant que cette délégation ou commission était venue, c'est moi qui l'avais reçue et en face de procéder à la perquisition, ils m'avaient présenté leur ordre de mission et le mandat de perquisition. il m'avait posé la question de savoir quelles sont les armes que nous utilisons. Je les avais répondu tel que je venais de vous répondre à ce terme de mon général. sur le mandat de perquisition, c'était mentionné d'arrêter et saisir toutes choses qu'ils trouveront suspectes dans cette concession. Peut-être que je pouvais faire poser une question de savoir comment les gens qui étaient bénis pour perquisitionner et saisir tout ce qui était illégal, ils pouvaient laisser les armes qui n'étaient pas figurées sur les billets de service parce qu'ils avaient fait connaissance aussi de notre billet de service et même de l'association armée que nous avions. Ils avaient reçu, ils ont travaillé, ils ont dérouillé les armes, c'est ça ? Non, mon général, il n'y avait pas des armes telles qu'on venait de le dire ici. Je peux donner peut-être l'éclaircissement à ces prêts. Il y a un endroit où nous étions basés comme policiers. Dans la même concession, il y avait un campement des militaires. C'est moi qui ai mis à la disposition de cette commission les policiers. parce qu'ils avaient au moins un plateau de paix. J'avais renforcé avec les policiers et moi-même, j'étais du parti. Je les avais aussi accompagnés jusqu'à ce qu'ils m'indiquaient tout endroit où ils pouvaient perquisitionner. c'est dans l'état des militaires qui étaient dans cette concession où nous avons trouvé des militaires qui avaient ces armes en main. Mais pas dans l'état des policiers. Et qui avait installé ces militaires dans cet espace-là au sein de la concession ? Vous, le commandant de la sécurité ou quel autre ? Moi, Général, nous, nous sommes de la police. Il y a aussi les autorités de l'AFAC ici. Non, mais qui ? La question est claire. La police qui a joué la mission de sécurisation et d'autre part, l'armée qui était chargée de la rémission. Quand il y a eu un peu déjà des menaces et des attaques contre les installations, nous avons fait une lettre. dans laquelle nous avons dit à notre hiérarchie que nous étions plus en mesure de faire face à cette menace qui venait. Nous avons demandé si on pouvait nous renforcer et c'est là où on avait déployé cette unité qui était venue pour un moment, mais après, ils étaient renforcés. La mission de CNES est arrivée. Elle vous a approchée. Elle a présenté les documents qu'elle avait relativement à la mission. N'est-ce pas ? Vous voulez le dire ? Si. Et lorsque cette unité de militaires s'est arrivée, le commandant vous avait-il présenté un quelconque document ? Nous avons fait descente dans le camp. D'ailleurs, je me souviens que nous n'avons pas rencontré le commandant sur place. Celui qui était venu, avec ce militaire, je n'avais pas fait connaissance de l'air. de l'air. L'équipe de CNES vous présente des documents et ces pèmes-là venaient d'où ? Non, les pèmes que vous aviez et les militaires autant pour nous. Vous avez raison. Toutes nos excuses. Les militaires que vous aviez découvertes dans la concession, ils venaient d'où ? Je disais qu'ils venaient des 34 régions militaires. Comment pouvez-vous utiliser CNES qui vient de Tichassa, mandatée par l'autorité nationale qui vous présente les documents et l'équipe de les militaires venant de la 34 région autorité commerciale ne vous ayez rien présenté comme documents qu'ils se sont installés de leur propre chef et ont commencé à opérer jusqu'à ce que vous-même vous vous déplacez jusqu'à leur confinement afin de vous rendre compte de leur arrivée. en général, ces militaires sont venus et ils étaient venus pendant que nous avons montré notre faiblesse vis-à-vis de ces attaques. C'est sur votre propre demande que le renfort de l'unité était pris, c'est ça ? Nous avons écrit à notre hiérarchie de police que nous étions maintenant incapables que nous étions déjà incapables de... votre honneur. Votre honneur. Il y a une demande naturelle. Il y a les confrères de l'autre côté qui ont sollicité qu'il est le droit de... peut-être que la question exprimer un besoin. Vous avez exprimé vos limites à la hiérarchie. Et c'est sur base de cette demande que l'armée est venue en renfort. C'est à peu près que c'est cela. C'était en quelle période ? C'était en 2020. Je pense vers la fête je pense. C'est là où nous avons fait cette demande. Et il fait en fait combien de temps ? Je pense qu'il en fait six mois que je m'appuie. et la délégation de la CNES est arrivée à peu près à quelle période ? La délégation était venue au... On nous a dit que c'était au mois de mai. On vous a dit que c'est... Non, moi je n'ai pas les documents à manger. Vous avez dit que vous l'avez reçu. Oui, je l'avais reçu. Rétenir toutes les dates ce n'est pas facile quand on ne va pas quelque part. Quand il n'y a pas de référence rétenir toutes les dates ce n'est pas facile. C'est possible. Ça arrive. Vous étiez commandant ? J'étais commandant Adjoint. Commandant Adjoint. Je me demandais exactement de quoi il était exactement il est proche. Voilà que en posant des questions à votre honneur nous venons de comprendre certaines choses. Nous voulons faire observer à votre coup que lorsque les... la police dont mon client était commandant a quitté les 7 les 7 JL le 25 après leur départ il y a eu les FADC qui a été aussi mis sur terrain pour sécuriser le même lié parce qu'il y avait l'avancée du M23 et ils ont fait 19 jours dans ces installations c'est-à-dire du 7 au 25 ces installations étaient entre les mains des FADC. Nous voulons que ça soit acté parce qu'on croirait que lorsque la police a quitté c'était resté vide. Alors c'est lorsque la police a quitté remplacé par les FADC après les 25 du même mois les FADC étaient aussi partis. ce qui a fait que les installations étaient restées que ce soit noté sans garde ni sécurité les exposant à toute aventure criminelle. Monsieur le Président nous voulons aussi manifester notre inquiétude selon qu'à tout moment nous nous trouvons en face des préventions qui changent à tout moment. Je prends l'exemple. lorsque le ministère public a présenté notre lien ici il a dit que pour les deux entrevenus on peut retenir on peut une supposition on peut retenir l'infraction des trahisents. Mais tout à l'heure avant que vous puissiez commencer à poser des questions vous avez informé à mon client qu'il est poursuivi en complicité. Monsieur le Président nous nous demandons complicité dans quelle infraction c'est toujours la trahison ou le violon s'il vous plaît une complicité et une qualification mode d'opération dans une infraction continue merci monsieur le Président alors c'était le cas dans ce mode d'opération dans une infraction il faut que la cour maintenant puisse nous dire il s'agit de quelle infraction dont il est complice monsieur le Président parce qu'en trouvant les charges retenues au premier prévenu l'honorable on n'a pas trouvé la trahison à l'intérieur on parle là-bas d'espionnage et dans toutes les infractions et les préventions retenues nous n'avons pas trouvé ça alors lorsque la cour nous informe qu'il y a complicité nous voulons savoir cette complicité c'est par rapport à quelle infraction ça nous voulons faire observer à la cour monsieur le Président je peux continuer oui maître la haute cour militaire est saisie des faits flagrants la procédure est la flagrance le ministère public n'a qualifié ou n'a retenu aucune infraction c'est la flagrance et lorsqu'il y a flagrance les dispositions qui ont été contestées par le prévenu honorablement l'actu de ses conseils à la cour constitutionnelle disons renseignent que on amène le ministère amène devant le juge les personnes et expose les faits c'est la cour c'est le juge qui va déterminer les infractions au vu des faits avérés nous le savons tous et ça a été dit à la dernière audience ne venez pas dire que non on a retenu telle infraction pour l'honorable mandat et il est dit par rapport que c'est en complicité et vous le savez très bien il est dit dans l'ordonnance qui réagit la flagrance que même les témoins et les personnes ne trouvaient c'est le lieu sans amener devant le juge nous le savons tous et le juge mène des instruits et il met des responsabilités sur tel tel afin de pouvoir les poursuivre lorsque les faits ont été pensés à sa convention jusqu'à présent jusqu'à présent la haute poule n'est qu'au stade de décortiquer les faits aucune qualification n'est encore retenue à moins que le ministère vous ait qu'il dénonce la parole il a insisté qu'il s'est fait peur il a dit il a répété peur en matière de sa loi parce qu'on ne va pas amener devant un juge pénal quelqu'un qui est pour des faits pour des faits civils donc les faits sont supposés être infractionnels les ministères publics estiment que ces faits là qui sont flagrants sont infractionnels et pour cela nous en sévissons les juges nous la menons devant les juges pour des faits infractionnels et cette qualification déjà nous la donnons déjà dans la procédure ordinaire où il y a un contrat judiciaire les juges n'hésitent que ce fait il n'est pas il n'est pas tenu par la qualification faite donnée ou faite par le ministère publics déjà dans la procédure ordinaire a faussure dans la procédure de flagrance ce sont refaits et nous avons bien dit heureusement que vous l'avez refait que ce fait là peuvent voilà pourquoi nous avons dit parce que ce fait là peuvent être qualifiés de trahison ensuite parce que vous avez demandé nous voulons être plus clair je me dis mais est-ce que cette complicité mais cette infraction nous avons dit que l'honneur peut être pour espionnage vous avez vu que la cour a commencé par chercher à identifier à votre nationalité et nous vous avons dit que cet élément de nationalité va déterminer la cour à poursuivre le plus vrai pour trahison ou pour espionnage donc si jamais il y avait complicité entre le prévenu Mishama Libre et le prévenu Mouam Atoutou si Mouam Atoutou il est démontré qu'il est national c'est un congolet c'est-à-dire la trahison dont la politique a dit et si il n'est pas démontré qu'il est congolet qu'il est étranger c'est l'espionnage et quand un congolet participe avec un étranger pendant que l'étranger commet l'espionnage c'est congolet là c'est la trahison nous sommes assez clairs à ce point la complicité voudrait qu'il y ait une infraction principale pour que nous puissions nous préparer aussi parce que c'est une exception déjà qui commence nous devons savoir que cette instruction s'est faite sur base de telles réproches et c'est là aussi en insuisant nous saurons dans quelle mesure on peut aussi organiser notre défense alors comme la cour a dit il est dans le fait dans les recherches nous disons mais on est en train de faire observer et le confère vous vont me compléter nous faisons observer monsieur le président que en complétant notre client que monsieur le président si les législateurs congolais avaient voulu que les militaires et les policiers soient jugés par des verts le ministère les volets c'est pour que un commandant qui était en place ça soit noté il a trouvé le policier qui était sur place le recruteur de policiers ce n'est pas lui monsieur le président et il a bien dit dans ce que le ministère public a lu que c'est sur la morphologie qu'il a vu que celui-ci peut être un rwandais et maintenant même s'il découvre que celui-ci peut être un rwandais c'est à lui d'aller dire que quitte la police mais non monsieur le président que ce soit noté que notre notre je suis encore présent je n'ai pas dit que c'est sur la morphologie que j'ai dit que c'était le rwandais la cour nous avait pris un peu mais c'est votre conseil j'avais bien dit dans mon interrogatoire qu'il y avait des policiers en morphologie rwandaise mais pas que les policiers sont rwandais par leur morphologie qui sont rwandais par la haute cour très intéressante et très enrichissante mais de fait pour la partie prévenue de faire semblant et la république a retenu quelques points essentiels entre autres le fait que pour la partie prévue de faire de ne pas connaître que l'honorable demande à Chuchu dès le départ et par après la même partie a mené des démarches pour rencontrer l'honorable demande à Chuchu pour résoudre le problème de paiement des agents de la police nationale du Congonese et deux il s'est posé un problème par rapport au bulletin de des services je pense on appelle ça le bulletin des services voilà on a posé la question à la partie prévue de dire exactement et réellement l'objet que portait ce bulletin c'est des services ainsi que la concile pour les consignes particulières et cela a retenu notre attention lorsque la partie prévue il dit voilà il m'était demandé d'identifier de sécuriser c'est ça la mission principale de sécuriser les sites miniers c'est-à-dire procéder à la sécurisation de la mine ainsi que les périmètres de la mine et des deux comme le consigne particulière de pouvoir identifier les éléments irréguliers et dans cette mission dans l'accomplissement de cette mission il aurait identifié deux éléments irréguliers maintenant la préoccupation de la République et démocratique du Congo la partie prévue qui avait invité le service et qui connaissait que la celle-là appartenait à un certain bel Mwangatoutou qui serait les frères de l'honorable Mwangatoutou mais ne s'est pas adressé par rapport aux problèmes de payement ou d'impayement au directeur général de cette société mais a trouvé bon de pouvoir s'adresser à un parlementaire la partie prévenue c'est un intellectuel qui peut être dit à la cour quelle est la mission d'un parlementaire je pense que parmi ces missions c'est de légiférer voter les lois et aussi plaider les causes de la population surtout de sa base mais sur les terrains les députés font beaucoup de choses et ont été dans plusieurs communes c'est pour quand il y a des problèmes qu'on les amène ils essayent de chercher des solutions mais contre la RBC il y a d'énormes contradictions je suis de la déclaration du prévu à la question posée de savoir existe-t-il un contrat entre la société privée que vous étiez chargé de surveiller et le patron de la société qui se concerne le paiement qui n'a dit non je n'ai pas connaissance de cette école mais lui qui n'a pas connaissance d'une obligation quelque chose une obligation financière vis-à-vis de la société qui se permet d'aller chercher l'honorable de tout pour faire pression sur un paiement et ensuite il reconnaît qu'il y avait une prime sans soubassement et puis l'admé qui avait un paiement occulte entre l'honorable et les éléments qui étaient prospectus à la sécurité non je pense que le monsieur l'avocat n'a pas bien suivi la république quoi ce que je dis je n'ai jamais accepté à ces documents pour les lire dire ça c'est pas dire j'ai donné qu'il n'existait pas les contrats c'est à dire que je n'avais pas eu la chance de lire ces documents mais les contrats qu'il y ait la police et la société et aussi pour la question de savoir s'il y avait un paiement occulte que Manga Tutu honorable Manga Tutu faisait pour les policiers j'ai dit non parce que les 100 dollars que je disais quand on recevait ça auprès du comptable de la société on s'y mettrai une vérité de paix et puis l'internet contradictoirement comme nous sommes nous avons levé de la séance par semaine au vendredi et j'entrevois déjà la préoccupation des autres ils vont exprimer leurs demandes ils veulent bien s'exprimer ça va se faire le monde et avec 7 6 6 6 6 6 Sous-titrage Société Radio-Canada Ma mission TV, le miroir du mort.